Et bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Transport Fever 2. On va continuer la campagne, on est dans le deuxième chapitre actuellement, on va attraquer les années folles. Pendant les années folles, dans le Midwest américain, l'économie est florissante. Des villes en expansion permanente palpitent d'une incroyable énergie vitale. Les voitures envahissent les rues, et ces dernières ne tarderont pas à se révéler trop étroites pour l'autorisation de la circulation. Les fumées d'échappement en brume, c'est quelqu'un d'urbain au son d'une fanfare de radio qui diffuse des genres de musique complètement nouveaux. C'est le début d'une nouvelle ère. Et on va le voir travailler sur trois tâches bonus, l'image de marque, Betty, femme au foyer et l'écologie. C'est parti, on attaque tout de suite cette deuxième mission sur ce deuxième chapitre. C'est la huitième mission de ce Transport Fever 2. On arrive bientôt à la moitié de la campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada You've already tried a few things. In the automotive business, for example. As luck would have it, no one wanted to buy a car from you. Then you notice that people like to be chauffeured around in your cars. So why not make your living doing it? Set up a bus company for everyone who can't afford a car. Let the American Dream come true. You've been driving people across the country in a spacious automobile for quite some time now. At first, it was just your former buddies on the Iron Line up in Alice. Mais les avantages que vous proposez attirent de plus en plus de monde. A tel point qu'il est devenu impossible de gérer la suite de nos clients à vous tout seuls. Vous avez besoin de personnel compétent. De nombreux jeunes gens à la recherche d'un emploi se trouvent dans les environs et conviendraient parfaitement à vos besoins. Rassemblez-les et faites-les venir ici, au centre de formation. D'accord, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une ligne de bus, sans doute, qui atteint le centre de formation pour pouvoir s'entraîner. On va directement travailler sur une grosse ligne. Alors, on va partir par ici. Hop. Je ne couvre pas cette zone-là par contre. Donc on va juste faire un petit détour par ici. C'est-à-dire de couvrir un peu toute cette zone avant de partir par là. C'est-à-dire de couvrir un peu toute cette zone. Clac. A priori, je n'ai pas de dépôt. On va s'abroquer également un dépôt et on va mettre des bus dessus. Ah, il y a un nombre de véhicules limité. D'accord. Alors, où est-ce que je peux voir par contre combien au maximum j'en ai ? Combien je peux en acheter ? A priori, je ne peux en acheter que trois pour le moment. Bon, c'est pas grave parce qu'ils ont l'air de rouler assez vite quand même mes bus. Bon, il voit 40 km heure. Donc ça va, ça trace assez. Alors, par contre, les routes ici sont limitées en vitesse. Ici, c'est peut-être pas top. Allez, en voilà deux déjà. Je ne sais pas trop où est le suivant par contre. Là, c'est déjà électrifié, là ? D'accord. Je suis en train de regarder, mais en fait, on a déjà un tracé pour une ligne de tram, a priori. Bon, quand on fera le tram, du coup, on fera réduire, on fera passer le bus ici, hop, et il repartira directement là. On aura les trams qui passeront autour, du coup. Bon, ça, ça va me souler. Allez, on en est à neuf. Il m'a manqué un. Est-ce que ce bus-là, il y a du monde dedans ? Oui, il y a du monde dedans. Donc voilà, on va transporter les dernières personnes. Et ça va être bon pour cette première tâche. Il y a déjà des trams même. Mais ça ne doit pas être à moi. Ok, non, c'est une ligne concurrente. Vos employés doivent avoir une commute impeccable, sans quoi les gens risquent d'être malades. Et ce n'est pas bon pour les affaires. Il est temps de définir un itinéraire de formation. Estabissez une ligne de bus pour les bus. Et une autre pour les camions. Dans l'itinéraire de formation. D'accord. Ouais, je vais mettre des stations par contre, du coup. C'est parti. Je vais mettre des stations par contre, du coup, sinon. C'est parti. Et je vais mettre des stations par contre. Il va se mettre des stations par contre. Ça va se mettre des enchaies par contre. C'est parti. Faites-y circuler des véhicules, la corde meurt par contre, faut que je mette un dépôt sans doute ici, faut que j'en revende un déjà, hop toi tu vas sur Formabus, les employés doivent s'entraîner un peu avant de se décofier des clients, les chevaux-là ne sont pas bienvenus. Formez le personnel afin d'attendre un minimum de 10 véhicules disponibles. Ok, bon il suffit d'attendre en fait. Ok, il faut que je continue d'utiliser les véhicules de formation une fois la tâche accomplie pour continuer d'augmenter mon nombre de véhicules. C'est hyper long par contre, ou alors je vais faire si je vais revendre mes deux autres véhicules et mettre dessus, est-ce que si j'en mets d'autres ? Ok, ça accélère quand même les choses. Faites-y. ça très vite est en bouteillage par contre ok j'ai un nouveau bus de dispo merveilleux vous avez fermé un joli nombre de chauffeurs compétents et vous allez avoir besoin de car les bus c'est un moyen de transport de plus en plus précis afin d'éviter un engorgement pour avoir la circulation en vue de favoriser les ventes automobiles les prestations de services de transport nécessite désormais un permis spécial et est temps de vous attaquer au secteur interlocuteur vous avez obtenu un permis de services de transport pour le minnesota minnesota procurez-vous de permis et développez votre établissez au moins trois lignes de bus entre les villes voisines de minépolis et transporté 50 passagers c'est combien 6 millions d'accord alors je suis obligé de rentrer dans les trois villes et au clair ok ça nous a coûté un petit peu d'argent mais bon c'est pas grave on va établir des lignes du coup voilà pour le sens je n'ai pas besoin de ça on va donc se mettre des arrêts rochester ici ok ensuite ici on a la crosse la crosse la route et va arriver de par là et au clair où on va arriver de par là ah j'avais pas vu que j'avais cinq trous ici bon c'est pas grave on va faire rochester lacrosse et Eau Claire C'est parti. Et la dernière ligne. Alors, là c'était la crosse on dit, la bleue, et Sinclair ici. On va pouvoir mettre 5 bus déjà sur un premier. 5, c'est un peu beaucoup peut-être. On va partir sur 3 plutôt. 5, c'est un peu trop. 5, c'est un peu trop. Allez, le troisième va arriver. Voilà. Ok, sur Sinclair, c'est parti également. Ok, ça y est, on commence à transporter quelques passagers. C'est juste histoire de les étaler un petit peu plus sur les lignes. Quand j'en aurai 6 de dispo, on en rajoutera 2 par ligne. J'espère d'en avoir 5 pour pouvoir avancer un petit peu. Parce que là, déjà 28 personnes qui attendent. Bon, ça va aller assez vite du coup. Les affaires marchent à merveille. Cela dit, la qualité relative des routes de nuit gravement confort de vos passagers. Un programme gouvernemental prévoyant le financement de travaux routiers est censé arranger la situation. Contribuez aux travaux de voirie afin d'améliorer le confort de vos bus. afin que la ride dans vos bus est plus confortable dans le futur. Assurez-vous que la construction de route continue rapidement en vous occupant de les matériaux nécessaires. fournissez au dépôt de voirie un total de 100 matériaux de construction et de 100 unités d'asphalte. Alors, le dépôt de voirie est là. Ok. Il y en a plusieurs. Il y en a un là déjà qui me fait pas mal parce qu'il y a mes 2 lignes au milieu. L'asphalte on en fait là. Alors, image de marque, le succès d'une entreprise ne tient qu'à une chose. Un marketing aussi. Un objectif qui exige non seulement des employés méticuleux et des huiles sans classe. Monsieur les bus et les gens. Soignez l'apparence de vos véhicules et jusque dans les moindres détails. Voilà. Ok, on verra ça après. Alors. Qu'est-ce qu'on fabrique ici ? De l'asphalte. On va livrer ici. Attendez, j'ai l'asphalte ici et c'est quoi l'autre qu'il me faut ? Les matériaux de construction. Où est-ce que je fabrique ça les matériaux de construction ? Ah, là on transforme des matériaux de construction. Il me faut de la pierre. La pierre là. Ok, ça va faire un joli circuit. La pierre va livrer là. Le matériau de construction va être livré là. L'asphalte va être livré là. Ça me semble pas mal. Ah du coup, je vais commencer par la pierre quand même qui va être nécessaire, sur laquelle il va falloir faire une route. Ah, je peux pas faire ces routes là. Ah ah. Ah, pourquoi la pollution de construction impossible ? Allez, dis-moi, je peux faire un pont quand même ? J'aurais pu livrer en train, mais en fait le camion c'est pas loin, donc c'est en livrant en camion. Voilà. Et il va falloir un par ici, on l'avait dit. Là, ça c'est de la pierre. Ensuite, on a une ligne qui va de là à l'arc. C'est des matériaux. Et on a une dernière ligne qui va partir d'ici. On est là, ce sera l'asphalte. J'ai combien de camions ? J'ai 21 camions. Ah, ça m'en fait 7 par ligne. Ah, ça m'en fait. Ah, ça m'en fait. Ah, ça m'en fait. Ah. Sous-titrage ST' 501. Ah! 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 H- un peu sur les matériaux même si pour l'instant ils vont être à vide allez ça c'est parti ok ensuite les tâches bonus peignez les bus de moins cinq lignes une couleur différente et mais j'ai passé un clin de bus est-ce que si je change celle-là ça marche non alors on a cinq l'air ensuite on est en rouge C'est bon, c'est bon. Est-ce que c'est vraiment une couleur différente qu'il faut que je mette ou faut vraiment que je mette la même couleur pour tout le monde ? Ok, je vois pas trop pourquoi ça marche pas. Musique Ok. Ok. Alors je sais pas trop pourquoi j'arrive pas à peindre le bus. Bon, c'est pas grave. Où est-ce qu'on est nous ? On est en train de livrer des matériaux de construction et de l'asphalte. Après on a des camions en plus, je peux en mettre 3 en plus sur chaque ligne. J'ai peur qu'on m'en demande après donc c'est pour ça que je veux pas trop non plus pousser. Ça se charge et ça avance tranquillement. Je vois qu'il y aura d'autres choses à livrer. Par contre je vais rajouter 2 bus sur chaque. Ok. 2, 4, 6, 7. Ok. On a un petit peu plus en retard sur les matériaux de construction. On va rajouter des camions sur eux. 5, 5, 5. On va prendre 6 du coup. 3 sur la pierre. Et les 3 autres sur les matériaux. C'est représenté sur chaque ligne et son propre style. Oui, c'est ça. On a toute une couleur différente là donc normalement ça aurait dû le faire. Non, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas ça. C'est pas verrable. Peut-être juste un bonus en moins. Allez, on va arriver au bout là bientôt. Le matériau de construction c'est bon. L'asphalte ça doit arriver. Voilà, il y a 8 qui arrivent et du coup ça va se terminer. Excellent. Les trajets sont bien plus agréables avec des routes plus larges. Les buses peuvent rouler bien plus vite à présent. Ils consomment de même plus. achèment que la région où vous voulez soit bien approvisionner un carburant. Histoire d'éviter de vous retrouver à sec. Récemment, les gens croyaient encore que le pétrole brut viendrait peut-être à manquer un jour. Elle est bonne celle-là. Veuillez à ce que les réserves inépuisables de pétrole soient acheminées sur les sites de production de carburant. Alors, l'infini de carburant est là, le puits de pétrole il est là. Alors, une ligne ferroviaire du coup, ici. Ça on peut faire. C'est une petite dakika qui attention. Oui... Voilà... Et voilà ! À leurs drinks. C'est redesign. Ah oui carrément C'est bon tout est bien relié ok nickel C'est électrifié déjà c'est cool C'est une ligne firouviaire pour approvisionner la raffinerie de carburant en pétrole Ah oui par contre il me manque un truc Raffinerie de pétrole d'eau claire C'est peut-être fait une erreur moi En pétrole ok ça c'est bon mais par contre je vois qu'il va falloir une ligne pour aller de partir d'ici en fait On va devoir le faire en deux fois Petite erreur c'est pas grave C'est bon C'est bon On va essayer idéalement de se servir que d'un seul train Ah il va falloir réussir à sortir de là par contre Enfin que d'un seul train On va Vous allez pour ça j'ai eu un retour Windows On va sans doute doubler les voies après mais bon C'est juste histoire de faire le trajet pour l'instant Là il y a beaucoup trop de distance donc clairement il faut doubler Et il va falloir doubler tout ça Au revoir je vais repartir par là C'est parti ! Cette section a été bien inutile, mais c'est pas grave. Clac, et là du coup, j'ai de quoi doubler ici. C'est vrai que je vais mettre par contre. C'est parti ! Ok, alors... Ma ligne de pétrole, elle est où ? On va la refaire. Partir d'ici... Ah oui, mais ça va pas. Ok, faut que je change un tout petit peu mes signaux, mais sinon c'est bon. J'ai fait une petite erreur dans l'ordre. C'est parti ! C'est parti ! Je n'avais rien vu, c'est clairement pas optimal. Mais là, ça doit se passer à peu près correctement, je pense. Ok, ça a pas l'air mal ça. Il y a peut-être sans doute des erreurs dans l'essence, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre la meilleure loco. 80, 120... 12 millions ! On va peut-être prendre la meilleure loco. Mais bon, allez, hop ! Et on a dit, sans faire jusqu'à faire 120 mètres. 119 mètres, on a une capacité de 72. Et on va mettre deux trains. et on va mettre tard. Allez, ils sont partis. Du coup, par là, ça doit commencer à produire du pétrole sans doute. Ouais, impeccable pour en avoir. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? N'importe quoi. Voilà. Ça, c'est mieux. Si je prends les bons trains, c'est mieux. Ok, c'est parti. Ah, du coup, j'ai les signaux qui sont à l'envers, là. Ça veut dire que je vais avoir l'autre train qui va attendre sans doute ici. Il va être bloqué là. Non, c'est pas plus mal. Ça, ça va permettre de s'étendre et de recommencer. Par contre, pourquoi 80 km heure ? Mes rails sont limités à 80. Je ne sais pas trop pourquoi ils roulent. Ils sont bien limités à 120, pourtant. Ok, du coup, j'ai l'autre train qui a démarré. Nickel. Ah, zut. À tous les coups, c'est eux qui sont limités. Ah, mince. Ça me sert à rien de prendre de l'électrique. Mes wagons sont limités à 80 km heure. Je n'ai pas fait attention à ça. Bon, tant pis. On a dépensé plus d'argent que ce qu'on aurait dû. Ça, tu es reparti aussi avec 96. Nickel. Bon, là, toi, forcément, tu n'amènes rien parce que tu n'as pas eu... Ah si, Nelton, on est quand même. Là où se trouvait un peu votre poste, je te laisse à présent une station essence. Lui d'échange et de repos pour l'homme et sa machine. Assurez-vous que l'essence ne vienne jamais à manquer. Approvisionner les stations d'essence avec un total de 100 unités de carburant. Euh, ok. Ok. Lacrosse, Eau Claire, Rochester. Faut que j'alimente toutes les stations ? La motorisation profite à la société tout entière. Néanmoins, elle a fait l'objet des critiques virulentes, selon lesquelles les bus et les voitures n'iraient l'environnement qu'à l'absolité. Malgré tout, il vaut mieux envisager quelques mesures afin d'apaiser les critiques. Le tracteur de la motorisation exige plus d'espace vert pour compenser les flux de la ville. Planter les arbres dans la région de Minneapolis et Saint-Paul. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais faire deux petites lignes pour livrer du carburant. T'as pas besoin d'alimenter toutes les stations. T'as pas besoin d'alimenter toutes les stations. T'as pas besoin d'alimenter de laalie de la région de Baltimore. Je crois que j'ai un dépôt là, on va prendre celui-là, combien de véhicules ? 42, 10 sur chaque... Alors, planter les arbres. Plus simple. Enfin, les mécontents ne sont plus entendre, vos mesures ont dissipé leurs craintes concernant la motorisation. Et à vrai dire, on dirait que l'air est un peu plus pur ces derniers temps. C'est étonnant ça. Je pense qu'il y a plutôt que ça se charge. C'est bon. Allez, c'est en train d'être livré, ça le carburant, ça va aller assez vite. C'est bon. 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 Et voilà. C'est bon. Ok, on est à 65. En fait on voit aussi vite que produit la raffinerie. Allez, encore un livret et ça va être bon pour cette partie. Grâce à vous ces termes ne manqueront de rien, un peu comme les habitants de Minneapolis en matière de transports locaux, c'est le moins qu'on peut dire. Alors que votre compagnie de bus inter-repain prospère, les opérateurs de transports publics de masse vous disputent le secteur des transports locaux, donc voilà qui est ennuyeux. Faites ce qu'il faut pour vous débarrasser de cette conférence indésirable. Un fort nombre d'usagers utilisent encore le service de tramways municipaux. A vous de remédier à cette situation proposant un offre la plus intéressante à un prix défiant d'une concurrence. proposer un meilleur service que la ligne de tram en ville. Ah bah je vais refaire ma ligne de bus ici. Alors, où est-ce qu'il était ? On va faire cette ligne de bus. Je vais juste pas le citer, on verra après. Le grain de bus est sorti par la main avant de la procédure. J'ai des samples de différentes facilities de production pour donner l'impression que seulement le meilleur grain est utilisé. Il n'y a que là qu'il y a du tram. J'ai l'impression. Ouais, là, il n'y en a pas. Alors, vous allez voir un petit peu. Betty, femme au foyer. La société de Meunry du Minnesota veut convaincre ses clients de la qualité exceptionnelle de son produit. Elle est là dans son entreprise. L'usine de farine veut faire croire à sa clientèle que chaque grain de blé est trié à la main avant d'être transformé. Livrer les échantillons provenant de différents sites de production pour donner aux clients l'impression que seuls des grains de meilleure qualité sont utilisés. Livrer du grain des deux exploitations agricoles à l'usine de transformation alimentaire. Ok. J'ai du grain là. Et j'ai du grain là. On va en faire une en train. Pas remarqué ? Non, attendez, on va tout faire en train. Je vais refaire ça. J'ai du train déjà de faire ça en train, mais est-ce que je peux acheter des vacances pour ça ? Et non, je vais t'obliger de tout faire en camion. Ah. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Celle-là, elle est loin par contre. Ah. Tac ça va être mieux comme ça Ok alors C'est celui là oui hop là ça c'est le grain 1 Alors votre compagnie de boost rayon met l'absolu sur le secteur et pas seulement dans le mid-west mais dans tout le pays entier Une époque vous trimiez au fond d'une mine Aujourd'hui vous êtes à la tête d'une lutte des entreprises les plus prospères de toute la nation Je vous ai sur le rêve américain n'est pas un mythe J'aurais bien terminé ça avant Donc on a dit grain 1 Et ensuite on va avoir l'une Et elle s'appelle grain 2 Hop et ça ça va sur le grain 2 Ok on va attendre que tout ça se passe On va avoir du grain qui va arriver là Bon a priori je peux toujours pas par contre peindre mes lignes de bus Non il veut toujours pas a priori J'ai fait une stop là alors qu'il n'y avait pas forcément besoin J'ai fait une stop là alors qu'il n'y avait pas forcément besoin Ok ils ont du grain ici Et là ça va en charger et ça va partir Et là ça va bien en grain toi ? Ouais, nickel. Juste le temps que ce camion l'arrive, et puis ça va être bon. Parfait, où que vous alliez, la poutrée de Betty, la fameux foyer idéal fait la publicité pour la meilleure farine qui soit. Mais le bruit court que Betty ne saurait en réalité qu'une invention. Parfait. Bien, bah écoutez, nous on va s'arrêter là. On a terminé du coup ce scénario sur les années folles. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour la suite des aventures sur Transportiver. D'ici là, je souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine.